Notre métier consiste à nous assurer que les circulations électriques soient toujours bien alimentées, donc toujours maintenir une tension sur la caténaire. En garantissant la sécurité des circulations, des biens et surtout des personnes. Une bonne base dans le domaine de l'électricité, c'est vraiment le minimum pour prendre le poste de régulateur sous station. Suite à mon BOP, j'accédais à un bac pour en alternance et j'ai entendu parler de la SNCF qui recrutait des personnes en alternance. A partir du moment où je suis embauché jusqu'à ma prise de poste, il s'est déroulé environ 8 mois. Donc 8 mois où j'alternais les semaines de formation et les semaines au central. Quand je suis arrivé dans ce grand bureau avec ce grand mur d'images ou ces ordinateurs, je ne sais vraiment pas ce que faisaient les agents ici. C'est le lieu où est centralisé, toute l'informatique qui permet d'exploiter le réseau ferroviaire. Ça nous permet de voir en temps réel ce qui se passe. N'importe qui comme ça peut voir dans quel état les réseaux actuels. Déjà, il faut avoir un cursus assez technique pour intégrer ce genre de formation. C'est quelque chose qu'on balaye au niveau des entretiens et des tests. Là, j'ai terminé ma formation. Là, je vais passer mes évaluations en finale. C'est le moment où on va vraiment être mis face à des experts qui vont pouvoir évaluer notre capacité à exercer ce métier. On est habillé sur tout le réseau basse tension et haute tension de la SNCF. Il y a un énorme enjeu sécuritaire. Quand on accorde des travaux, il y a des vies en jeu. Il faut du sang-froid et pouvoir analyser rapidement les situations pour être très réactif. Par exemple, accident de personne, rupture caténaire, on intervient aussi dans ces cas d'urgence. Quand on passe la porte du central, on ne sait pas quelles situations on va trouver. On peut avoir une journée qu'on va qualifier de tranquille. Le central. Et puis, on peut avoir une journée très perturbée. J'aime bien travailler la nuit. Les interventions sur les caténaires sont faites la nuit, comme en journée, il y a tellement de circulation. D'accord. On a une sorte de petit stress, quand même, une sorte de pression. C'est intéressant. Le 4h01, c'est 10h04 pour moi, 10h12. Tu reprends quelque chose derrière ? Il faut savoir que régulateur sous station, c'est un métier en 3-8. On peut parfois être agent seul, donc toute la responsabilité est sur nos épaules. L'avantage des 3-8, c'est qu'on peut avoir du temps libre quand les gens travaillent. ... Duおい. Du ... ... ... ... ...